Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelques temps j'avais testé le D9, c'est un aspirateur robot de la marque Dreamy qui était assez efficace au niveau puissance, un petit peu moins au niveau des capteurs. Aujourd'hui je vous propose de découvrir le Dreamy L10 avec plus de puissance et plus de capteurs, on va voir ce que ça donne. Alors c'est vrai que sur le papier on ne peut pas être indifférent aux caractéristiques techniques, et notamment on a une puissance de 4000 pascal en dépression, on a une autonomie de 2h30 avec une batterie de 5200 mAh, et puis on a surtout un deuxième LiDAR et ça c'est prometteur. Allez c'est parti, place au déballage et comme pour le Dreamy D9, comme pour le Mova L600, on va retrouver le même packaging, on va même retrouver des accessoires en commun, alors sachez que toutes ces marques, Dreamy, Mova, ça appartient à la galaxie Xiaomi, d'ailleurs l'application qui utilise ces aspirateurs évidemment c'est Xiaomi Home. Donc vous l'avez vu il y a des notices en français, il n'y a pas de soucis, ici c'est le bac à eau puisque cet aspirateur est laveur, sachez que c'est exactement les mêmes bacs pour les modèles que j'avais testé précédemment, et on a une contenance de 270 ml, honnêtement il n'est pas pratique à remplir ce bac, ce n'est pas une réussite, et dans tous les cas à chaque fois, donc je vous le dis, mais ce n'est pas fait pour laver, franchement ça passe juste une fine pellicule d'eau, ce n'est pas terrible. On passe maintenant au L10 Pro, alors regardez il est laqué noir, ça aussi ce n'est pas une bonne idée je trouve, à chaque fois que j'ai des laqués noirs ça laisse la poussière, ça prend trop la poussière, je trouvais que le blanc du Dreamy D9 était quand même une meilleure idée. Ici donc on a une brosse latérale, là aussi c'est dommage, deux brosses ça serait mieux. Et puis on termine par la station de charge et son alimentation. On a donc le strict minimum, néanmoins quand même, l'aspirateur coûte moins de 400 euros. Allez petit comparatif, ici le Dreamy D9, donc voilà avec son bac à poussière, et le L10 Pro, exactement le même bac à poussière, on voit beaucoup de similitudes. On installe maintenant la brosse latérale, juste ici, et puis à propos des roues, on a un battement de 2 cm comme pour le Dreamy D9. Autre nouveauté du L10 Pro par rapport au D9, regardez, c'est son second LiDAR dont je vous parlais tout à l'heure, qui va permettre de reconnaître des petits objets. On va voir comment ça se passe dans les faits. On retourne maintenant à l'arrière du robot, alors à propos des roues, j'ai eu aucun problème pour monter des barres de seuil ou même sur des tapis. Concernant la brosse latérale, ça envoie quand même pas mal de poussière un petit peu partout. On voit les 6 capteurs qui se trouvent, les 6 capteurs de chute qui se trouvent à l'extérieur. Et juste ici, la brosse principale qui est un mix de poils et de caoutchouc, donc idéal pour gratter au mieux et récupérer les poussières qui se trouvent dans un tapis ou même les poils d'animaux. De l'autre côté, le bac à poussière qui fait 570 ml, ce qui est pas mal. On a une brosse qui permet de nettoyer le filtre à poussière HEPA. Toujours sur le capot, 3 boutons. L'un permet de nettoyer une zone, l'autre permet d'allumer ou d'éteindre ou de lancer le nettoyage. Et puis le dernier permet de retourner à la station de charge. Et puis en maintenant enfoncé les deux boutons extrêmes, on lance la configuration Wi-Fi. Et justement à propos de configuration, on va dans l'App Store, on télécharge l'application Xiaomi Home et on n'a plus qu'à cliquer sur le plus en haut à droite pour installer le robot. Et il y a tellement de produits sur l'application Xiaomi Home que je vous conseille directement d'aller dans la barre de recherche et de taper L10. Vous allez gagner du temps et c'est parti pour la configuration, il n'y a aucun piège particulier. Allez c'est parti, premier nettoyage et je lui tends déjà un piège, je lui mets un câble sur le sol pour voir si le second LiDAR change quelque chose par rapport au D9. Et regardez, non, donc je vais le retirer, sinon il était bon pour s'en mêler complètement. Alors dans mes tests passés, j'ai eu un seul aspirateur qui passe le test justement des câbles, c'était le N8 Pro, mais ce n'est pas du tout le même prix, il coûte deux fois plus cher. On va laisser finir le nettoyage et écouter le bruit, c'est dans la moyenne. Voilà donc aucun souci de repérage dans l'espace avec ces deux lasers. Sachez dans tous les cas qu'un aspirateur avec un LiDAR fera exactement la même chose, il n'y a aucun souci. Place au test maintenant, on commence tout de suite par tester ce fameux second laser. Est-ce que c'est efficace justement pour détecter des petites figurines, puisqu'on a vu qu'avec les câbles ça ne marchait pas des masses. Et puis on fera un second test juste après avec les capteurs de chute. Sachez que globalement, la plupart des aspirateurs qui ont des capteurs de chute ne tombent pas dans les escaliers. Donc ça c'est plutôt bien, j'espère que celui-ci va réussir. Allez c'est parti, donc j'ai ma petite figurine, le dock est stoïque, il n'a peur de rien. L'aspirateur arrive, il l'a détecté. Ah, mais dommage, avec la brosse latérale, ça l'a complètement pulvérisé. Et puis là, c'est en train de l'aspirer, pauvre dock. Après quelques frayeurs, ne vous inquiétez pas, le dock n'a rien. Et on va tout de suite tester le capteur de chute. Ensuite, regardons, parfait. Donc là, il y a un escalier, il le détecte. L'aspirateur ne tombera pas, parfait pour ça. Allez, seconde chance, et je vous l'avais dit, le dock n'a rien, soyez rassurés. L'aspirateur s'approche de lui, et... Ah non, encore un coup de balayette, décidément, ce n'est pas son jour. Alors ici, je suis en zone mix, un tapis et du carrelage. Et apparemment, il m'évite complètement mon tapis, mais finalement, après il va repasser par-dessus, il le fait en deux fois. Autre test, cette fois-ci, c'est le test des pieds de chaise, je ne sais pas comment l'appeler autrement. Et donc, souvent, alors, il y a certains aspirateurs qui ne passent pas en dessous les pieds, parce qu'il y a juste la place, regardez. Mais lui, il n'y a aucun souci, il contourne bien non seulement les pieds, et il va passer en dessous, voilà. Pas de problème. Il continue son lavage, et cette fois-ci, il se dirige vers le tapis, voilà, c'est bon. Donc, il m'avait complètement évité le tapis la première fois. Là, il fait à la fin, donc pas de souci. Ça se fait en deux fois, mais il a l'air un petit peu perdu, il va un peu partout. Alors, le tapis est un petit peu épais, c'est pour ça qu'il l'avait peut-être considéré comme une dénubilation, qu'il l'avait fait en deux fois. Là, regardez, donc là, c'est un tapis très, très ras. Il n'y a pas de problème, il passe dessus. Il considère que c'est le même sol. On passe maintenant à la partie lavage, donc j'ai enclenché le bac d'eau, et regardez, donc ce que je craignais, bah, arrive, il va me nettoyer mon tapis. Franchement, ça, c'est pas terrible. Donc, conseil, si vous utilisez la partie lavage, retirez vos tapis avant, ou alors faites des murs virtuels, ça, on le verra juste après. Et puis, dans tous les cas, la partie lavage ne sert pas à grand-chose. Regardez, il y a des traces incrustées dans les joints. L'aspirateur aura beau passer dix fois, vingt fois, franchement, ça ne changera rien. Cette fonction lavage ne sert quasiment à rien, c'est ce que je vous dis à chaque fois, ça sert juste à récupérer les petites poussières qui restent, mais la puissance, en fait, avec ces 4000 pascales est assez suffisante pour retirer quasiment tout, donc ça ne sert strictement à rien. On va pouvoir régler le débit d'eau, à chaque fois, je le mets au maximum, c'est le cas ici, et honnêtement, regardez, c'est pas foufou. Nouveau test de récupération de poussière, donc je pèse ici mon bac à poussière plus la poussière qui est dedans, 200 grammes, et je vais mettre la poussière par terre. Voilà, donc j'ai étalé la poussière, il y a quand même de gros amas de poussière, on n'est pas censé avoir ça chez soi, mais on va voir ce que ça donne. Et regardez, lorsque le capteur intelligent est activé, il considère que c'est des objets, donc du coup, il passe complètement à côté, il ne m'a donc rien ramassé. Test 2 maintenant, je désactive cette fonction, et regardez, c'est beaucoup, beaucoup mieux, il me récupère tout. Ça, c'est vraiment puissant. On passe maintenant au test de la pesée, quand je mets la main, franchement, il n'y a quasiment plus de poussière, il m'a laissé un truc, une seule poussière ici, 198 grammes, franchement, c'est vraiment très bon. A propos de l'application, vous devez connaître, si vous avez suivi mon test sur le Dream ID 9 et le L600 de Mova, on a exactement la même interface, puisque c'est la même application. Donc on voit ici le robot qui bouge en même temps qu'il avance, et on voit surtout où il a été nettoyé. Alors généralement, il est assez efficace, il ne passe pas plusieurs fois au même endroit, il n'y a qu'un petit moment où il a ça un petit peu cafouillé, c'est ce que je vous disais, c'est à propos du tapis, je vais zoomer, voilà, juste ici. Donc ici, il est passé un peu n'importe où, je ne sais pas ce qu'il a cherché à faire, mais en tout cas, c'est le seul endroit, et puis un petit peu plus bas, justement, autour des tables, et autour de la table et des chaises, on voit que, donc, il est bien passé là où il faut. Pour la rapidité, on est un petit peu plus d'une minute par mètre carré, alors c'est ce que j'ai avec tous les robots, en fait. Alors ça dépend évidemment de l'environnement, si vous avez une grande surface toute carrée, ça va aller très vite, à partir du moment où il y a des chaises, forcément, c'est un petit peu plus compliqué, mais il est dans la très bonne moyenne. Toujours à propos de l'application, on a la possibilité d'avoir trois cartes différentes, c'est-à-dire que si vous avez un domicile avec trois niveaux, vous allez pouvoir, donc, bouger la station de charge à chaque niveau, et il n'y aura pas besoin de recréer la carte à chaque fois. Pour les modifications de cartes, l'ajout de cartes, ça se passe juste ici, alors on a la carte ici, on peut en ajouter une, et puis, alors, tout ce qui est lié à la modification, ça peut avoir plusieurs intérêts, donc ici, on va pouvoir renommer nos pièces, donc vous voyez, il y a trois pièces distinctes, on va pouvoir également les modifier, les diviser, les fusionner, par exemple, si la cartographie n'avait pas été faite correctement. Et puis, comme toute bonne application qui se respecte, on a la possibilité d'avoir certaines contraintes, notamment de créer des murs virtuels, alors là, le robot ne passera pas le mur, donc ça peut être pratique pour une zone, justement, où il y a des câbles, puisque vous avez vu, il a tendance quand même à aspirer les câbles, et puis on va pouvoir créer des zones, carrément des zones, des rectangles, en fait, où l'aspirateur n'ira pas. Pour le reste des réglages, ça se passe juste ici, on a du classique, évidemment, on a la possibilité de modifier la puissance d'aspiration, le débit d'eau également, alors moi, je vous conseille de le mettre au maximum, et puis, des réglages, notamment de programmation, on va pouvoir programmer un nettoyage à telle heure, ou même l'empêcher de nettoyer à telle heure. Et bonne nouvelle, le robot est compatible avec Alexa, c'est parti ! Lance Dreamy Bot L10 Pro Arrête Dreamy Bot L10 Pro Bon, faudrait peut-être que je change de nom, quand même, c'est pas pratique. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce nouveau Dreamy, le Dreamy Bot L10 Pro, j'ai des résultats plutôt mitigés, puisque, au côté puissance, il n'y a rien à redire, ces 4000 pascales font merveille, que ça soit sur sol dur ou sur tapis, ça aspire vraiment bien, par contre, ce nouveau capteur, franchement, je trouve pas vraiment d'intérêt, non seulement il évite pas les petits obstacles, mais en plus, vous avez vu, quand il y a un amas de poussière, ce qui est sans doute rare en tout cas, mais il passe complètement à côté. Néanmoins, ça peut être un très bon compromis, surtout pour le rapport qualité-prix, si vous avez un appartement relativement bien ordonné, je pense que c'est pas mal, notamment vu la puissance. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et donc, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501